Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, dans cette série qui est de la découverte du pays de la Bible, nous sommes à l'intérieur des murs de la vieille ville de Jérusalem. Et nous allons découvrir ensemble plusieurs sites intéressants où des événements bibliques se sont déroulés. Et nous allons essayer, à partir de ces événements, de comprendre qu'est-ce que ça peut signifier dans notre vie à nous aujourd'hui en 2016. Alors, on est toujours, bien sûr, dans la ville de Jérusalem. On est dans un secteur de la ville qui n'est pas mentionné très, très souvent dans les Écritures. Mais à chaque fois qu'il est mention de ce secteur, c'est important. Par exemple, juste à quelques dizaines de mètres d'ici, il y a une porte qui s'appelle aujourd'hui la Porte des Lyons, mais qui s'appelle aussi la Porte Saint-Étienne. Selon la tradition, selon l'histoire, c'est juste en dehors de cette porte que Étienne, le premier martyr chrétien, se serait fait lapider après avoir démontré aux dirigeants religieux qu'ils étaient grandement dans l'erreur et qu'ils avaient encore une fois refusé la voie de Dieu qui les appelait à se tourner vers son fils qu'il avait envoyé ici même dans cette ville. Mais il y a aussi un autre événement important qui s'est déroulé ici. Juste devant moi, il y a un bâtiment à l'intérieur duquel on retrouve cette fameuse piscine de Bethesda. Évidemment, aujourd'hui, ça a été beaucoup dénaturé, c'est à l'intérieur d'une espèce de building religieux. Lorsqu'on pénètre à l'intérieur, on peut voir les ruines byzantines qui recouvraient, parce que les byzantins avaient construit, comme ils le font toujours, un bâtiment, qu'on appelle entre guillemets une église, ou un bâtiment religieux sur l'emplacement. Et il ne reste que des ruines, mais on peut voir encore le bassin nord et le bassin sud de cette piscine de Bethesda. Intéressant, le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. Les gens qui se retrouvaient dans ces piscines ici, ils étaient là parce qu'ils étaient malades. Selon une certaine tradition, un ange venait de temps en temps faire bouger l'eau, et la première personne qui se rendait dans la piscine était automatiquement guérie. Donc, évidemment, ça attirait beaucoup les gens qui étaient atteints de différentes maladies. Et Jésus, un jour, alors qu'il venait ici, à Jérusalem, pour la fête de Pâques, est venu à Bethesda. Vous savez, à Bethesda, les dirigeants religieux n'y allaient pas, parce qu'il n'y avait là que des parias, que des gens malades, qui n'avaient pas le droit d'aller au temple. Et pour un dirigeant religieux, ou quelqu'un qui pratiquait sérieusement sa religion, être en contact avec ce genre de personnes-là, ça pouvait un petit peu souiller sa sainteté, sa sanctification. Donc, il se tenait loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lui, lorsqu'il est venu ici, il est allé à la piscine de Bethesda. Il est entré au milieu de ces gens qui étaient malades et qui avaient de grands besoins. J'aimerais vous lire ce texte qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. On lit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Donc les Juifs étaient très, très irrités du fait que Jésus ait pu guérir une personne le jour du sabbat. Cette histoire est dans les Écritures, elle est dans l'Évangile de Jean, pour nous rappeler que même ce qu'on appelle la miséricorde, même la miséricorde humaine, la maison de miséricorde, a des limites. Et ces limites sont quand même assez imposantes puisque cet homme qui était paralysé, il était couché sur sa civière depuis 38 ans. Et quand Jésus est entré dans cette piscine, sa vie va complètement changer. Jésus va appeler cet homme et il va le délivrer de sa paralysie. Et cet homme va avoir une vie entièrement et complètement nouvelle. Et ça implique aussi pour cet homme de vivre différemment maintenant parce que jusque-là, il était dépendant des autres et maintenant, il va devoir assurer sa vie. Mais ce miracle s'est produit ici, il y a 2000 ans, lorsque Jésus est venu dans la piscine de Bethesda. Vous savez, Bethesda veut dire maison de miséricorde, mais tant que Jésus n'est pas à Bethesda, il n'y a pas beaucoup de miséricorde. Celui qui est la miséricorde incarnée, celui qui est la puissance de changer nos situations, de nous aider à traverser les situations les plus difficiles, c'est le Seigneur Jésus et lui seul. Dans un instant, Jeff va nous raconter ou nous parler de ce que ça signifie vraiment être délivré d'une situation de paralysie spirituelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. OK, donc, comme Jean-Pierre a mis la table, on est finalement toujours dans ce lieu où appeler Bethesda la piscine, le lieu où les gens qui étaient affligés par toutes sortes de maladies, et aussi comme ils nous étaient définis, ils ne pouvaient pas aller au temple comme les autres parce que c'était des gens soins infirmes, malades. Maintenant, pourquoi Dieu ne voulait pas, parce que c'est dans la loi de Moïse, pourquoi il ne voulait pas que ces gens-là aient au temple? La raison est assez simple. Dieu, dans l'alliance qu'il fait avec Israël, il nous donne la loi. C'est pour nous, là. Regardez bien, vous allez comprendre, ce n'est pas que Dieu est injuste, qu'il aime juste les gens beaux et gentils, puis les femmes et les malades, il les rejette. Il est en train de montrer à Israël et en même temps à toutes les nations du monde que pour se rendre à Dieu, il faut que ça soit parfait. Si ce n'est pas parfait, ça ne rentre pas dans sa présence. Et c'est pour ça que, même pour rentrer dans la présence du parfum, dans le temple, seule une des tribus d'Israël pouvait le faire, c'est la tribu de Lévis. Et dans cette tribu, une seule famille pouvait y aller, c'était la famille d'Aaron. Tout ça pour toujours nous donner cette idée, rien d'impur va entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, quand Jésus est venu, ce n'est pas qu'il méprisait l'Ancien Testament ou encore une fois le système, c'est qu'il a voulu montrer que lui seul, par contre, peut venir nous rejoindre dans nos pires moments. Si on fait une application avec Bethesda, OK, supposons, on prend la piscine ici, il y a des gens qui sont malades depuis des années, ils attendent un miracle. Que ce soit vrai ou faux, peu importe, ils attendent, ils espèrent une délivrance hors de ce monde. Jésus vient et puis il rentre dans ce lieu qui normalement rend les gens impurs. Rappelez-vous, si quelqu'un est en perte de sang, si quelqu'un est malade de manière contagion, peu importe, ça contamine, ça enlève la séparation, ça enlève, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu. Jésus rentre là-dedans, lui, ça ne le coupe pas de son père. Il rentre dans cette présence, il vient manifester la bonté de Dieu, encore une fois, parce que dans la loi de Moïse, le temple représente la loi, on pourrait dire comme le ciel. Et puis ce ciel, personne ne peut y entrer s'il y a moindrement une imperfection. C'est sûr que personne ne peut y aller. On peut tous se retrouver donc à la piscine de Bethesda, puis on espère tous un miracle. Quand Jésus rentre ici, il vient nous montrer en disant, si vous voulez rentrer dans ce lieu en haut, c'est moi qui devons venir vous chercher. Sans moi, vous ne pouvez pas y aller. Il rentre dans ce lieu, ce lieu ne le souille pas, au contraire, ce lieu va même être purifié par le Seigneur. Parce qu'il va aller voir un homme qui est là, comme on l'a lu depuis 38 ans, malade, tellement malade à la limite que c'est les plus en santé qui arrivent, si jamais l'eau a bougé, c'est les plus en santé qui arrivent à toucher l'eau avant lui. Donc lui, il est comme sans espoir. Puis il demande au Seigneur, est-ce que tu veux rester à côté de moi, puis d'attendre pendant des jours, des mois peut-être, peut-être des années, je ne sais pas du tout. Tu vas attendre avec moi que l'eau bouge et tu vas me mettre dans l'eau? Le Seigneur dit non, lève-toi, va-t'en chez toi. Et quand cet homme finalement entend juste cette parole, lève-toi, prends ton lien, va-t'en chez toi, la vie rentre en lui. Dieu nous sauve par sa parole. Si vous entendez ce qu'il nous dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous, ceci est la coupe, il dit mon sang qui est versé pour vous. Donc si on entend pour le pardon de nos péchés et vous recevez cette parole, c'est comme ça qu'on entre dans la vie. Ce n'est pas par des exercices particuliers, spirituels, monter une montagne, aller jeûner dans un désert. On est dans la piscine, on attend un miracle, on ne sait pas, notre situation est désespérée, même les gens ne peuvent plus nous aider. Ils nous ont abandonnés là. Moi je sais que le gars qui se fait des années qui est là, il est moins populaire que la première journée qu'on l'a amené là avec plein d'espoir. L'espoir s'éteint tranquillement. Vous êtes peut-être même à l'hôpital. On vous a amené là. Au début, on vous visite, on vous visite. Et tranquillement, la vie de ceux qui sont dehors continue. Et puis, on vient moins voir. Et tranquillement, ça devient quasiment votre nouvelle maison où est-ce que pas grand-chose se passe pour vous. il y en a un qui ne va pas juste attendre avec vous. Il y en a un qui peut vous donner la vie où vous êtes maintenant. Comme dans cette piscine, c'est plein de gens malades. Il y en voit un qui est abandonné là. On vient le mettre le matin, on vient le reprendre le soir. Il n'y a plus de vie, lui. Il n'y a plus de vie. Et beaucoup d'entre nous, on n'est peut-être pas paralysé. On peut l'être ou sans passant paralysé. On n'est plus dans le circuit de la vie peut-être. Mais il y en a un qui est venu pour nous donner la vie. Donc, rappelez-vous, le temple, ça représente un peu comme le but de la religion. Seuls les purs, les parfaits, les sans péché peuvent y aller. Ici, c'est ceux qui ne sont même plus capables de vivre une vie normale et ordinaire. La maladie les a cassés, les a arrêtés. Et là, ils sont dans un lieu de désespoir et ils attendent un miracle. Parce que leur famille, les gens, la vie humaine ne peut plus. Il n'y a plus d'espoir pour eux autres dans la vie ordinaire. Le temple, la vie ordinaire, le lieu de désespoir. Jésus s'en vient dans le lieu de désespoir, marche au milieu de cette foule, voit cet homme et il le sort. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde. Pour pas aller vers les gens du temple en disant, OK, je m'en viens chercher ceux qui ont réussi à se rendre en haut du temple, la montagne. Non, non, non. Il est venu chercher ce qui était perdu. Le but du temple, c'était de montrer que personne ne peut y arriver. C'est ça, le but du temple. C'était pas, essayez les gars, je vais donner un bon programme, une bonne religion, vous n'êtes pas capable de le faire. Non, c'est pas le but de se rendre au temple. C'est que celui à qui le temple était destiné est sorti de son temple, est venu vers nous et c'est là qu'il nous donne la vie. Ça, c'est vraiment un lieu incroyable. Et au bout de cette même rue, comme Jean-Pierre nous l'a rappelé, il y a eu le premier martyr, Étienne. Et devinez ce qu'Étienne prêchait, disait à ses juifs. Ça n'a pu rien à voir avec Moïse ni le temple. Moïse et le temple avaient un message à nous donner. Mais quand le message a été donné, il était juste ici à côté. Je suis venu chercher ce qui était perdu. Je suis venu sauver des pêcheurs, pardonner des coupables, chercher ce qui était perdu. Et c'est pour ça qu'Étienne s'est fait tuer. Non, 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 tu ne me diras pas que tout ce que j'ai fait, moi, ça ne sert à rien. Non, non, regarde, c'était bien ce que tu as fait, mais si tu ne l'as pas fait par amour, c'était faux en réalité. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Donc ça, c'est nous autres. Si vous êtes perdus, vous êtes candidats. Je vais vous laisser, François, vous expliquer maintenant pour aller à lui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. J'aimerais continuer en lisant encore les événements qui se sont passés immédiatement après ce qu'on a vu ensemble avec Jean-Pierre et Jeff. Dans le même chapitre, et c'est la même histoire qui se continue, je lis ceci. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Je peux vous dire aujourd'hui que cet événement nous montre quelque chose de vraiment particulier, donne un enseignement qu'on devrait saisir par la foi. C'est que cet homme qui était condamné à ne plus jamais aller au temple parce qu'il était malade, et lui le même, on le retrouve au temple. Et le temple était aussi, comme on a entendu, mais le temple était la présence ou la présence même de Dieu au fond quand on pouvait y aller se présenter devant Dieu. Et nous aujourd'hui, comme cet homme qui était indigne à cause de sa maladie, qui était condamné à aller vers cette piscine tout en attendant simplement d'être délivré, maintenant on le voit dans la présence de Dieu. Et je trouve qu'il y a une image incroyable ici de ce que peut faire la religion. La religion, dans ce texte, savez-vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne celui qui marche avec son lit et elle n'apporte rien à ceux qui la pratiquent. Tous ceux qui sont religieux et qui pratiquent leur religion ont tous quelque chose en commun. l'incertitude du résultat final. Mais lorsque c'est Jésus qui est rencontré, eh bien là, il y a une délivrance, il y a une certitude. Et Jésus parle ici à cet homme de pardon des péchés et c'est fondamentalement la chose la plus importante qu'on peut demander, qu'on peut chercher. Maintenant, Jésus, dans le texte que Jean-Pierre a lu, Jésus pose une question assez particulière à ce malade qui était là sur le bord de la piscine depuis 38 ans. Il dit, veux-tu être guéri? Il semble que c'est une question presque ridicule puisque le gars, il était là depuis 38 ans puis s'il était là depuis 38 ans, s'il se faisait conduire là chaque matin depuis 38 ans, c'est certain qu'il y avait cette espérance, peut-être un certain découragement après toutes ces années mais il y avait cette espérance d'être un jour délivré. Mais quand il rencontre Jésus, non seulement il est délivré de cette paralysie physique, mais on pourrait dire qu'il est aussi délivré de cette paralysie spirituelle qui l'empêchait d'avoir cette communion avec Dieu et que ses péchés ont été pardonnés. Alors, beaucoup plus que la guérison physique ici, on a cette guérison spirituelle, ce renouvellement renouvellement de cette relation que Dieu veut avoir avec chaque être humain. Alors, la question est encore pertinente pour chacun de nous aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être pardonné? Veux-tu avoir la vie éternelle? Eh bien, si votre réponse est sincèrement oui, eh bien, vous devez, comme cet homme, quitter Bethesda, quitter cette piscine dans laquelle vous étiez depuis des années avec une espérance non comblée et vous tournez vers Jésus qui, lui et lui seul, accorde le pardon des péchés. Et si Jésus peut pardonner les péchés, c'est parce qu'il était Dieu d'abord, mais aussi parce que Jésus, sur la croix du calvaire, a pris nos péchés et que c'est lui et lui seul qui peut pardonner les péchés. Alors, moi, je vous invite à considérer encore une fois ce que la parole de Dieu nous dit et de vous tourner vers celui qui seul peut faire la différence et même abandonner l'idée que votre religion, dans la meilleure pratique qu'elle puisse être, votre religion ne pourra jamais vous sauver. Mais Jésus, lui, est le seul qui le peut. Allez à lui! Comme on l'a vu aujourd'hui à travers les propos qui ont été tenus ici par François, par Jeff, ainsi que par moi-même, nous avons essayé de démontrer que la vraie miséricorde, c'est le Seigneur Jésus-Christ et personne d'autre. Non seulement il a le pouvoir d'agir sur les difficultés physiques que les êtres humains peuvent traverser, mais il a aussi un pouvoir que lui seul détient, que personne d'autre, celui de pardonner nos péchés. Et ce qui nous empêche d'entrer en relation avec Dieu qui est notre Créateur et qui nous a créés spécifiquement pour que nous puissions vivre en relation avec lui, ce qui nous empêche de le faire, ce sont nos péchés. Mais Jésus est venu ici justement pour prendre sur lui nos péchés, payer la dette et ainsi pouvoir nous permettre d'entrer en relation avec Dieu étant maintenant complètement lavé, purifié. Nous sommes même justifiés et réconciliés avec Dieu parce que nos péchés avaient provoqué la guerre avec Dieu. Donc Jésus, par sa croix, par son sang, la croix fait la paix avec Dieu pour nous et tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter par la foi, de se reposer sur l'œuvre qu'il a accomplie et de demeurer fermement ancré dans cette foi, dans l'œuvre qu'il a accomplie une fois pour toutes. Et nous espérons fortement que vous saisissez de plus en plus cette vérité importante, fondamentale. En réalité, c'est la vérité cruciale de toute la Bible et l'Heure de la Bonne Nouvelle est là pour essayer de communiquer le plus efficacement possible cette vérité libératrice, cette vérité salvatrice qu'est la foi dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes par notre Seigneur Jésus-Christ ici même, à Jérusalem, il y a 2000 ans. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info-hbn.ca. Alors, nous sommes présentement à Jérusalem, près de la porte de Jaffa, là où se trouve la fameuse tour de David et des découvertes récentes ont démontré qu'ici était le palais d'Hérode. En fait, on a découvert il y a quelques années et on a ouvert le site il y a quelques mois seulement. Le site, on l'a rendu accessible. On a découvert que le palais d'Hérode était ici. Il y a des choses très intéressantes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais ici, on peut voir l'excavation. C'était une carrière qui date de l'époque du premier temple, donc qui remonte à plus de 2800 ans. On extrayait de la pierre ici pour les constructions autour de Jérusalem, dans ce secteur même de la ville. Et on a découvert aussi ici un bain rituel. Il y en a plusieurs sur les sites israéliens. Par exemple, à Qumran, il y a plusieurs de ce genre d'excavations. On voit ici les marches qui descendaient parce que les juifs religieux devaient prendre un bain au moins une fois, sinon deux fois par jour pour se purifier. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'activités ici. Les étudiants visitent la tour de David. Nous sommes présentement ici dans ce qu'il est considéré comme étant les jardins du palais d'Hérode. Hérode avait construit son palais ici. Dans quelques instants, nous allons voir les fondations. Mais ici, nous sommes dans les jardins d'Hérode. Et Hérode avait construit un palais vraiment extraordinaire avec de grands jardins, mais aussi il y avait des piscines. Hérode était un homme qui aimait le confort, qui aimait le loisir. Partout où il l'a construit, il y avait des piscines et des saunas. Alors, on va se diriger maintenant vers la piscine qui était dans ce jardin du palais d'Hérode à Jérusalem. Nous sommes présentement dans cette piscine d'Hérode parce que nous sommes toujours sur le terrain de la tour de David qui s'est avéré être l'endroit où était le palais d'Hérode. Et nous sommes ici dans la piscine. On peut avoir une idée de l'envergure. Et même encore, c'était beaucoup plus grand que ça. L'envergure de la piscine ici, la profondeur de la piscine. Et on peut s'imaginer les dignitaires de Jérusalem venir relaxer et parler un petit peu de politique ici. Ça nous donne vraiment une idée de ce que pouvait être la vie à l'époque de Jésus ici dans la ville de Jérusalem et particulièrement au niveau des élites, au niveau, entre autres, des élites romaines qui vivaient vraiment très, très bien ici, qui étaient dans le confort et qui avaient leur piscine, leur spa et qui ne manquaient absolument de rien. C'était la grosse vie romaine. Alors, nous sommes vraiment très privilégiés puisqu'on se retrouve maintenant à Jérusalem, mais dans un endroit unique, un endroit qui était inaccessible jusqu'à il y a quelques mois, finalement. On a fait des découvertes archéologiques ici d'une importance capitale. En réalité, ce qu'on a découvert ici, ça résume presque toute l'histoire de la ville de Jérusalem. Par exemple, si vous regardez juste sous moi ici, la première rangée de pierres que nous voyons ici, c'est un mur, c'est le mur d'enceinte de la vieille ville de Jérusalem du temps du roi Ézéchias. Donc, on remonte très, très loin ici à 2 800, à 3 000 ans. Si on remonte un petit peu plus haut, on a le mur de fondation du palais d'Hérode. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Ceux qui connaissent un petit peu Jérusalem, vous savez, vous êtes déjà peut-être venus vous promener sur les remparts. Pour monter sur les remparts, on doit utiliser cet escalier en forme de collimation juste après la tour qu'on appelle la tour de David, mais qui est un ancien minaret, finalement. Alors, ça vous situe probablement. Alors, nous sommes sous ce bâtiment-là et c'était fermé ici. C'était une prison depuis le temps de l'Empire ottoman, c'est-à-dire depuis le 16e et 17e siècles ici. Et quand le mandat britannique, quand les Britanniques ont pris possession de l'État d'Israël en 1917, durant la Première Guerre mondiale, alors eux aussi ont continué à faire de cet endroit une prison, mais c'était fermé. C'était une prison et il y a quelques années, on a commencé à démolir le plafond, démolir le plancher dans les années 2000 et on a fait une découverte incroyable. On a découvert que c'était probablement ici qu'était le palais d'Hérode. Tout donne à croire qu'on est vraiment dans les fondations du palais d'Hérode à Jérusalem. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus a été jugé par, bien sûr, il est allé chez Hérode, il est allé devant Pilate dans le prétoria, l'endroit où on faisait le jugement. Et il y a deux écoles de pensée maintenant. Il y a des archéologues qui croient que cet endroit était comme la tradition l'a presque toujours mis, c'est-à-dire dans la tour Antonia, dans la forteresse Antonia, juste à l'ouest de l'esplanade du Temple, qui est aujourd'hui l'esplanade des mosquées. Mais beaucoup d'archéologues ont remis en question cette théorie et croient qu'il est possible que nous sommes présentement à l'endroit où, je veux dire, c'était peut-être au-dessus de notre tête, où Jésus a été passé en jugement devant Pilate. Il est possible parce qu'on nous dit que la Via Dolorosa, avant le Moyen Âge, n'était pas le trajet que nous avons aujourd'hui, le trajet que vous avez vu, que nous avons fait dans des émissions précédentes, mais partait d'ici et se dirigeait directement vers le Saint-Sépulcre. Plusieurs preuves archéologiques, semble-t-il, prouvent ce phénomène-là. Ce qui fait que, de toute évidence, on serait dans un endroit vraiment particulier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que très peu d'équipes de télévision ont eu le loisir de venir ici. On est privilégiés d'y être et de pouvoir vous montrer ces pierres. Vous êtes privilégiés de les voir également puisque ce que vous voyez présentement, ce sont des pierres qui parlent, qui nous disent toute l'histoire de cette ville de Jérusalem à partir du roi Ézéchias en passant par la période du deuxième temple avec Hérode et à venir jusque peut-être au procès de Jésus. Alors, nous sommes très reconnaissants envers l'équipe qui supervise la tour de David. La directrice de la tour de David nous a permis de venir ici, nous a expliqué ce qu'il y avait ici et nous voulons remercier publiquement l'équipe de la tour de David et remercier par le fait même le ministère du tourisme israélien qui nous permet de jouir de ces découvertes. Nous en sommes vraiment ravis et c'est une nouvelle importante à l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501